Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des Buds Plus de chez Samsung Alors avant de commencer cette vidéo, je précise que j'ai pas testé les Jabra, les Airpods, tous ces écouteurs là en fait Je les ai pas essayés, voilà, au moins c'est réglé Par contre ce que je peux vous dire c'est que ceux là ce sont les derniers de chez Samsung les plus Parce qu'il y avait les Buds et là c'est les Buds Plus, voilà au moins c'est réglé, c'est dit Alors quand vous ouvrez la boîte pour la première fois c'est très simple Vous avez cette fameuse boîte écrit Samsung by AKG car oui ce sont AKG qui ont créé ces écouteurs Pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, Samsung a racheté AKG Alors avec cette boîte vous avez aussi bien sûr un câble pour recharger la boîte Car oui vous rechargez la boîte et la boîte recherche les écouteurs Les écouteurs se mettent dans la boîte et la boîte peut être soit rechargée par filaire ou soit en induction Ainsi une fois ces écouteurs déchargés il vous suffira juste de les mettre dans la boîte En plus c'est magnétique Alors vous inquiétez pas, vous pouvez pas vous tromper de sens Celui de l'oreille droite va à droite et celui de l'oreille gauche va à gauche De toute façon dès que vous allez poser un seul écouteur, exemple celui de droite Vous allez avoir un témoin lumineux S'il ne s'allume pas c'est qu'il n'est pas à sa place tout simplement Alors en ce qui concerne l'autonomie vous pouvez tenir une journée complète mais vraiment complète Samsung annonce que vous pouvez tenir jusqu'à 11h voire même 22h Si vous avez la boîte sur vous Alors pour en finir avec notre boîte vous avez aussi des embouts pour adapter à votre oreille Alors soit vous laissez les embouts par défaut comme moi Ou soit vous utilisez des embouts qui pourront peut-être mieux vous satisfaire sur le son Ou si par exemple vous avez mal aux oreilles Alors en ce qui concerne les couleurs vous avez bien sûr plusieurs couleurs Vous devez vous en douter c'est comme les smartphones Vous avez le jaune, le blanc, l'argent et le noir Alors maintenant on va parler des appels téléphoniques Parce que oui c'est important les appels téléphoniques quand même Moi personnellement je n'ai eu aucun souci Alors j'ai vu que sur Youtube il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient D'autres non bien sûr Mais bon voilà je vais vous dire comment j'ai entendu la chose Alors quand on m'appelait bah on m'entendait dans les deux oreilles Dans les deux écouteurs Alors j'étais au téléphone normal hein vous connaissez la chanson Et personnellement je n'ai pas eu de problème La personne m'entendait bien et moi j'entendais bien la personne Alors c'est marrant des fois parce que quand vous recevez des SMS Ça vous dit message dans les écouteurs voilà Alors c'est simple hein quand on vous appelle c'est soit vous appuyez sur le pavé tactile à droite Ou soit vous décrochez depuis le téléphone Ça ça reste à vous de voir Alors vous ne serez pas dérangé vu qu'il y a une réduction de bruit passive Et non numérique Samsung ne l'a pas fait Ses concurrents le font Mais bon les écouteurs des concurrents comptent un peu plus cher Alors franchement en ce qui concerne l'isolation passive Pour moi c'était parfait J'ai même à présent laissé mon Bose QC35 à la maison Je préfère sortir avec mes écouteurs Alors si vraiment l'isolation passive vous dérange Ou si vous la trouvez dangereuse C'est simple vous avez la possibilité d'activer les bruits ambiants Alors bien sûr tout ça ça se passe sur l'application Vous avez trois niveaux Pour entendre l'extérieur hein Selon le niveau qui vous convient Par contre je vous préviens le quatrième il est un peu hard hein Et je dirais même qu'il est un peu robotique Ça siffle il y a du vent C'est vraiment très très numérique On sent qu'ils ont vraiment poussé au bout Pour montrer le délire quoi Alors justement on a parlé un peu de l'application Mais là on va en parler du coup Alors très très simple Quand vous ouvrez la boîte vous mettez les écouteurs Vous recherchez en bluetooth vos écouteurs Ça y est ils sont appairés c'est réglé Alors si vraiment vous ne trouvez pas les écouteurs Dans l'option bluetooth de votre smartphone Il suffira juste de rester appuyé sur les écouteurs Pour forcer l'appairage Une option que je trouve aussi assez cool C'est le fait de retrouver ces écouteurs Si vous les avez perdus Bien sûr n'activez pas cette option Quand vous avez les écouteurs dans les oreilles Sinon ça va faire très très mal aux oreilles En fait ça va siffler Mais c'est uniquement pour retrouver vos écouteurs On va pouvoir commencer à découvrir l'application ensemble Alors tout en haut on peut s'apercevoir Qu'il y a les écouteurs avec les niveaux de batterie Vous pouvez activer ou désactiver Le son environnement Vous avez jusqu'à 3 niveaux Si vous l'avez fait pour la première fois Alors juste en dessous on voit bien qu'il y a écrit son environnement Alors moi il est sur désactivé Si je l'active je peux avoir jusque 4 niveaux Vous par défaut ça sera sûrement 3 Juste en dessous encore vous avez un égaliseur Alors vous si c'est la première fois il sera sur normal Je vous dis clairement ça va manquer de dynamique Le son sera plat Mais bon c'est pas non plus affreux Alors pourquoi je vous dis qu'il n'est pas si affreux que ça ? Tout simplement parce que j'ai connu bien pire avec ce genre d'écouteurs par exemple Voilà ce sont des faux écouteurs AKG Les vrais sont derrière moi Vendus avec le Galaxy S8 Ceux-là bon voilà ce sont des faux Et vraiment le son est très très horrible Voilà s'il y a des réglages que je peux vous conseiller Alors c'est simple Quand vous dormez le soir Vous êtes dans votre lit Ceci cela Tralé tralé Vous mettez sur léger Le son sera tranquille Ça sera pas trop dynamique Voilà c'est ce que je vous conseille Quand vous êtes à l'extérieur de chez vous Voilà vous mettez le son sur dynamique Ça va péter de partout Vous verrez le son il est très bien Par contre j'apprécie énormément C'est ampli aigu C'est vraiment ça vous met dans l'harmonie de la musique Vous êtes vraiment je sais pas moi Vous avez vraiment l'impression Qu'il y a des instruments autour de vous Ça détaille vraiment très bien Si vraiment je devais en choisir que deux Ça serait dynamique et ampli aigu Voilà Après je sais que beaucoup aiment clair Mais c'est pas ce que je préfère Ensuite vous avez le paramètre lecture à haute voix Notif Alors c'est simple En ce qui concerne le pavé tactile Si vous touchez une fois le tactile Bah play ou pause Si vous cliquez deux fois vous allez passer à la musique suivante Trois fois vous allez revenir à la musique précédente Ensuite vous avez une option spéciale Mais vraiment spéciale Vous restez appuyé Et ça déclenche quelque chose que vous aurez choisi Alors vous avez la commande vocale Alors en général c'est Bixby sur les nouveaux téléphones Mais sachez que si vous n'avez pas Bixby en français Vous avez le droit à l'assistant vocal Ça on ne le dit pas Mais voilà je vous le dis vous le savez Ou alors vous pouvez tout simplement interagir avec l'environnement Cliquez un choisir votre niveau Et ensuite vous avez Spotify Alors si vraiment vous voulez aller un peu plus loin avec vos écouteurs Vous allez dans l'apps Voilà vous allez avoir trois options Vous avez le double appui pour baisser ou augmenter le son Vous avez aussi ce fameux quatrième niveau pour les sons ambiants Et surtout vous avez le plus important le mode jeu Alors bien sûr après vous avez d'autres options Comme mettre à jour les écouteurs Des astuces ceci et cela Ou à propos des écouteurs ceci cela Voilà vous m'avez compris Et il y a aussi pas des points positifs Mais des extras Il y en a quatre Voilà on va en parler aussi Alors le premier point négatif Et j'ai trouvé ça nulle part sur internet Même sur youtube Il y a vraiment mais alors personne qui en parle C'est vraiment c'est horrible Et les gens peuvent se faire avoir Alors après peut-être que c'est mes écouteurs qui ont un problème Mais je ne pense pas Ou alors j'ai sapé quelque chose Bref juste pour vous dire que quand vous avez les écouteurs Et que vous mangez Que ce soit des chips, du saucisson Je sais pas tout ce que vous voulez Alors quand vous buvez il n'y a pas de problème Mais c'est vraiment quand vous mangez Et bah vous avez le son qui monte d'un côté Ou baisse de l'autre côté Je sais pas qu'est-ce qui se passe Pourtant j'ai verrouillé le pavé tactile J'ai tout essayé Il n'y a rien à faire Le son n'en fait qu'à sa tête C'est lui qui commande C'est pas vous Pire que ça encore J'ai essayé avec un chewing-gum Et je pense qu'un chewing-gum La plupart des gens en ont un des fois Surtout quand t'es avec ta musique Ceci cela T'aimes bien manger un petit chewing-gum et tout Et bah ça le fait aussi Et ça c'est vraiment problématique Le deuxième point négatif Et je trouve ça vraiment pas normal De toute façon ça devient un peu à la mode en ce moment C'est l'application T'achètes un produit T'es obligé d'avoir une application Mais on va où ? Sérieusement quoi Mais moi je sais pourquoi ils font ça C'est pour vos données personnelles Bon après c'est ce que je pense Vous êtes libre de penser ce que vous voulez Alors oui on sait bien Qu'ils doivent demander des autorisations Pour les appels téléphoniques Pour que vous puissiez téléphoner Mais je trouve ça un peu limite quand même Mettre le son de base Un rap la plat Pour ensuite te faire télécharger un truc Et après hop En plus de gagner de l'argent sur produit Gagne de l'argent sur tes données personnelles Le troisième point négatif C'est le son de base Oui alors Il n'y a pas qu'il est plat Il y en a qui vont vous dire Que le son il est criard Moi j'ai trouvé que le son il était correct Par contre il y a un truc Qui m'a vraiment Ça m'a scié la tête Et je précise bien Scié la tête Alors ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre la musique De Six Nine Le titre c'est Gooba Voilà Vous la mettez Vous mettez le réglage en mode normal Jusque là vous me suivez Et à 15 secondes Au début du clip Quand il dit Si à sia Vous allez voir Que le S Va vous rentrer dans le crâne C'est vraiment C'est horrible un peu On va pas se mentir Après ceux qui disent Que ouais Le son il est un peu criard Ceci cela Peut-être que eux Ils ont essayé des casques A 5000 balles Moi j'en sais rien J'ai Voilà ça ça coûte 149 euros Voilà Alors la quatrième chose Que j'ai trouvé vraiment Franchement c'est nul Je vous le dis sincèrement C'est nul Non sérieusement Vous voyez On peut choisir notre assistant Quand même Parce que si tu as envie De rester connecté Avec ta maison Et que voilà Il n'y a que le Google Home Qui peut faire ça Ou en général L'assistant Google De Google Car à l'heure où je vous parle Je pense pas que Bixby Soit capable d'allumer Mes lumières Tout simplement A distance Donc voilà Moi j'aimerais bien Utiliser l'assistant Google Et non Bixby Certes Bixby a des avantages Et des inconvénients Comme le Google Assistant aussi Mais je pense qu'on devrait Quand même laisser le choix Aux gens Donc vous devez savoir Que si vous avez un téléphone Avec Bixby en français dessus Vous aurez Bixby Après si vous voulez Pallier ça Vous avez la possibilité D'activer le Google Voice Qu'on vous entend Au niveau du téléphone Par contre Il n'y aura pas d'interaction Avec les écouteurs Le cinquième point négatif Et celui-là Bon c'est pas trop ouf Je rencontre ça Sur pas mal de systèmes audio Bluetooth C'est au niveau Des décrochages Alors quand ce n'était pas Le Bluetooth 5.0 J'avais carrément Le son Alors si je mettais Ma main sur le téléphone Et que le téléphone Était rempli dans la poche Le son grésillait Avant de se couper Mais la musique Ne décrochait pas C'est à dire Que le son continuait Même si tu ne l'entendais pas Par contre Avec le Bluetooth 5.0 Je n'ai pas vu ce problème Avec le Galaxy S8 Ou le Galaxy A40 Par exemple Là j'avais carrément Des décrochages Voir même pire que ça Le son se mettait A haute voix Sur le smartphone C'est à dire Que si tu es devant Tout le monde Et tout T'as ta musique Tranquille En mode normal Et tout Et bien il est fort possible Que si tu passes De l'application SFR TV A l'application Je ne sais pas moi YouTube T'as un décrochage Entre les deux Je ne sais pas pourquoi Peut-être que ça vient D'Android Peut-être que c'est des écouteurs Je ne sais pas Alors voilà Ça c'était juste Pour les points négatifs Maintenant on va passer aux extras Je sais que vous êtes là pour ça Alors déjà premièrement Sur les écouteurs Je trouve que ça fait un peu cheap Ça fait les écouteurs Standard, simple Il n'y a même pas de logo dessus Ils auraient pu au moins Mettre AKG Ou Samsung Ou je ne sais pas Mettre quelque chose Là au loin On te regarde Je ne sais pas Le mec il a peut-être Les mêmes écouteurs que toi Peut-être qu'il les a payés 5€ en Chine Alors le deuxième extra C'est qu'il n'y a pas De témoins lumineux On aimerait bien savoir Qu'est-ce qui se passe Sur les écouteurs Peut-être qu'ils sont déchargés Peut-être que je ne sais pas Il y a un problème Voilà ça fait un peu de design D'avoir un peu de lumière Un petit clignotant Je ne sais pas moi Un petit truc C'est pas mal Après c'est un choix Pas de capteur cardiaque Alors je sais que sur les Icon X Je ne sais pas trop quoi Il y avait un capteur cardiaque Ensuite sur la deuxième génération Et les autres générations Ils les ont enlevés Pourquoi je ne sais pas Moi je trouve que ça fait cool Après je ne sais pas C'est peut-être commercial De leur part Pour que vous achetez une montre connectée Pour avoir capteur avec Je ne sais pas C'est un choix Alors ensuite La dernière chose Le dernier extra C'est par rapport au codec audio Vous avez le Subban codec Le SPC Excusez-moi Vous avez le AAC Vous avez aussi Le Scalable de Samsung Alors je me suis dit C'est quoi lui J'ai été voir sur internet Il permet des bitrates Jusqu'à 512 kilobits Mais bon Sa passion à lui C'est de ne pas avoir de coupure Normalement Exemple Si vous avez un son Qui est trop plat Il y a un moment donné Où il y a Hop ça shoot Il y a des coupures Je pense que D'après ce qui est dit Le codec sert à ça Mais sinon pour en revenir Un autre extra Il n'y a pas de L-DAC Ni d'APTX Il n'y a pas ce genre De choses là Donc voilà C'est dommage Par contre Prenez vos précautions Quand même Avec les écouteurs sans fil Au niveau des ondes C'est apparemment Pas très bon Si tu gardes les écouteurs Trop longtemps On va dire Autant avec tout ce qui est Bluetooth et Wi-Fi Ça peut être problématique Pour la santé Alors je précise Sur le long terme Sauf si vous êtes Vraiment très sensible Donc ça sera à moyen Voir court terme Mais bon Je vous mets quand même Cette photo Allez voir sur internet Il y a beaucoup de choses Qui se disent Sur ces écouteurs Pas sur ces écouteurs Là Samsung Mais sur le type De produit que c'est Bon vous inquiétez pas J'ai gardé les écouteurs Une journée entière Et bien plus J'ai pas eu de problème Je vous le dis Voilà si je devais rajouter Certaines choses Sur ces écouteurs sans fil C'est qu'il ne faut pas Comparer ces écouteurs sans fil Avec des casques Vous n'avez pas La même ambiance Donc par exemple Avec ce casque Vous avez une ambiance De discothèque Vous avez une ambiance Cinématique Pas trop musicale Encore moins rêveur Bien sûr le son N'est pas plat Il est dynamique Avec ce fameux QC35 Vous avez une ambiance Cinématique Pas trop discothèque J'ai vu mieux Il y a un pas dedans Mais j'ai vu Je vous dis J'ai vu mieux Par contre vous avez Une très bonne ambiance Musicale Et rêveur aussi Et là vous allez me demander Mais alors les Buds Plus Ils sont quoi ? Alors déjà vous n'avez pas Trop d'ambiance De discothèque Vous avez un peu Une ambiance cinématique C'est assez léger Par contre si vous êtes Dans votre lit au calme Vous allez l'entendre Un peu mieux Voir même C'est excellent Après c'est un conseil Vous faites comme vous voulez Par contre vous avez Une très très bonne ambiance Rêveur C'est à dire que vous avez Le son un peu Qui est dans votre tête Voilà C'est pas trop L'ambiance Qui va vous booster Vous faire bouger Mais voilà C'est un peu dans votre tête Si vous voyez ce que je veux dire C'est un peu les écouteurs Que tu mets le soir Dans ton lit Ou quand tu te promènes La nuit Ou vraiment Voilà quoi Pour écouter des infos Voilà Donc voilà Cette vidéo est terminée Surtout si vous avez des questions N'hésitez pas On en parlera dans les commentaires Sinon moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez salut Salut Sous-titrage ST' 501